Bonjour à tous, je m'appelle Sylvie Haudet, je travaille dans une école qui s'appelle Epitel, c'est une école d'informatique. On prépare nos étudiants au métier d'expert en technologie de l'information, donc des experts de l'informatique. Je vais vous présenter en fait assez rapidement ce que peuvent être, ce que sont les métiers et ce qu'on veut devenir les métiers de l'informatique. Donc on va passer à la deuxième slide. Selon vous, qu'est-ce qu'un informaticien ? On sait tous qu'un médecin, ça soit une épatient ou un féminin. On sait tous qu'un boulanger, ça fait du bain dans une boulangerie, on sait également qu'un commerçant, ça vend des objets dans une boutique. Mais en fait, ça va être réellement ce qu'il y a un informaticien et dans quel endroit il travaille. Donc on va essayer de répondre à cette question, parce que c'est parfois un petit peu compliqué. Quand je pose la question de savoir ce que c'est d'un informaticien, on me dit c'est travailler dans le web, c'est réparer des ordinateurs. C'est bien plus que ça l'informaticien et l'informatique. Alors tout d'abord, on va faire juste un petit focus entre les métiers du numérique et les métiers de l'informatique. On entend beaucoup parler du numérique et en fait le numérique, ça en blâme plein de choses, plein de métiers, plein de compétences. Donc il y a du marketing dans le numérique. Pour ça, on va plutôt faire une école de commerce. Il y a de l'électronique et pour ça, on va plutôt faire des études en électrotechnique. Il y a du design. Pour ça, on va le voir après, on va plutôt se diriger vers des formations en art. Et par contre, dans tout ça, il y a aussi l'informatique et le métier d'informaticien. Alors, dans l'informatique, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut développer des compétences. Pour travailler dans l'informatique, on va développer des compétences soit dans le développement, dans l'administration de systèmes, les bases de données, le réseau, la sécurité. Ensuite, on va choisir des domaines. Il va y avoir différents domaines de spécialisation qui sont le web, le logiciel, le mobile, un certain nombre de domaines que vous connaissez. Et puis, ça peut se passer dans n'importe quelle filière, pas spécialement dans une entreprise informatique qui fait de l'informatique. Ça se passe dans n'importe quel secteur, comme vous pouvez le voir, dans les médias, dans le tourisme, dans le monde de la beauté du luxe, dans l'agriculture, etc. Et puis, ça, on peut le mettre en exemple dans n'importe quelle structure. C'est-à-dire qu'on peut travailler pour une grosse entreprise, une petite start-up, ou alors dans une collectivité ou dans l'éducation, par exemple. Dans quel environnement on peut mettre au service nos compétences ? On va le voir directement. Là, je vous fais un... Globalement, je vous dis, voilà, on peut travailler dans le transport, dans la santé, dans le logistique, dans l'architecture, dans n'importe quel domaine. Et on peut aller travailler sur des technologies très différentes les unes des autres. Réalité virtuelle et réalité augmentée. Sécurité, drone, enfin, tous les secteurs sont possibles dans le domaine de l'informatique. Premier exemple, l'agri-tech. C'est la technologie, donc l'informatique dans l'agriculture. Ce que vous voyez ici, c'est un drone qui survole un champ. Qu'est-ce qu'il fait, le drone ? Eh bien, en fait, il va analyser le champ, voir si le champ est aride, s'il y a besoin de pesticides. Ce drone, il a été au préalable programmé. Il envoie des informations et des bases de données. Et derrière, une intelligence artificielle va décider, en fonction des données qui ont été analysées, va décider de prendre des décisions. Et ces décisions, c'est être capable de pouvoir aller à un endroit stratégique du champ, arroser ou mettre des pesticides. Donc, dans le domaine de l'agriculture, la technologie et l'informatique est hyper présente et sera de plus en plus présente, de plus en plus d'allées, plus bien utilisent les technologies de l'informatique pour pouvoir faciliter leur travail. Autre domaine complètement différent, dans le domaine du sport, dans le domaine de la performance. Ce que l'on voit ici, c'est qu'on a des sportifs avec un certain nombre d'informations que l'on peut récupérer grâce à des intelligences artificielles, que l'on peut récupérer grâce à des objets connectés. Donc, tous les points que l'on voit là sur les sportifs sont des points qui permettent de pouvoir récupérer un certain nombre d'informations, donc avec des objets connectés pour prendre le cœur, le taux d'hydratation. Il y a aussi des capteurs qui sont liés pour connaître les points de pression et derrière, grâce à la motion capture, je ne sais pas si vous le savez, mais la motion capture, en fait, c'est la capacité à pouvoir utiliser des... des choses connectées qui vont pouvoir analyser le mouvement de la personne et qui vont ensuite permettre à des coachs, par exemple, d'améliorer la posture du sportif. Donc, dans le domaine de la performance, l'informatique est très utilisée également. Dans la santé. La e-santé, c'est un domaine dans lequel il y a énormément de recherches et de développement autour de nouvelles technologies. Aujourd'hui, le traitement d'images, l'intelligence artificielle, les bases de données aident énormément les praticiens, les médecins à améliorer et à augmenter leur capacité à analyser un certain nombre de données. Aujourd'hui, dans l'aide aux diagnostics, les intelligences artificielles vont pouvoir aider, par exemple, un dermatologue qui va devoir analyser un grain de beauté ou une tumeur, va enregistrer dans des bases de données les éléments et très rapidement, la base de données va pouvoir identifier l'origine et permettre aux praticiens de pouvoir réaliser un diagnostic beaucoup plus rapidement. Donc, dans le domaine de la santé, l'informatique est hyper importante. Et il y a de gros développements qui sont faits dans ce secteur. La e-tech, c'est la technologie au service de l'éducation. Ce que l'on voit ici, c'est un jeune homme qui va pouvoir, grâce à la réalité virtuelle, analyser et comprendre mieux qu'une forme génétrique, par exemple. Il a aussi un casque de la réalité virtuelle. On peut tout à fait imaginer que pour aider un professeur à réaliser son cours et à permettre aux élèves d'être captivés par le cours, de pouvoir leur mettre des casques de réalité virtuelle et de leur permettre aussi d'être immergés dans un monde. Par exemple, prenons l'exemple de l'histoire. Un jeune qui va être immergé dans le monde préhistorique et qui va croiser des T-Rex, des dinosaures, etc. Eh bien, il va pouvoir apprendre, avoir des informations de manière plus ludique. Donc, dans l'éducation, il y a énormément de choses qui sont en train d'être recherchées, mises au point pour améliorer, changer un petit peu les méthodologies classiques de l'éducation. Dans le transport, on a tous entendu parler des voitures intelligentes, des voitures autonomes. Il y a énormément de recherches et de développement aussi intelligente, c'est-à-dire que sécurité, réseau, traitement d'images, énormément de choses sont faites dans le domaine du transport. Donc, on peut faire de l'informatique dans le transport. Aujourd'hui, une voiture autonome, c'est une voiture qui, grâce à un certain nombre d'éléments technologiques, va pouvoir être beaucoup plus autonome et améliorer la sécurité des conducteurs. On sait aussi que ce que l'on appelle voiture autonome, c'est un petit peu topique, c'est un petit peu irréel puisqu'on aura toujours besoin de personnes qui conduisent la voiture en revanche, ça aide et ça augmente la sécurité. Pour retourner sur la sécurité routière, ici, c'est un projet qui a été réalisé par des étudiants d'Épithèque. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir permettre à un conducteur de moto d'avoir sur son casque une réalité augmentée, donc des informations irréelles qu'on rajoute à la réalité pour pouvoir lui permettre d'avoir un certain nombre d'informations sans avoir à changer son regard. Donc là, il peut, tout en continuant à conduire, avoir des informations sur le niveau des sens, sur la route qu'il doit réaliser, sur le temps de trajet qui lui reste, etc., etc. Ça, c'est un projet qui a été développé par des étudiants qui ont utilisé la réalité augmentée pour pouvoir sécuriser encore plus le trajet d'un motard. Alors ça, si ça passe, c'est bon, je vais essayer de cliquer. Ça, c'était une petite vidéo, je ne sais pas si elle va passer. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est... Globalement, je vous explique, les Smart City, en fait, c'est les villes intelligentes. Dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des villes, il y a énormément... Est-ce que ça va le faire ? Dans le domaine des villes, il y a énormément d'informatique qui permet aux villes de vivre, aux habitants, de manière plus agréable. Et d'augmenter leur confort. Aujourd'hui, on sait que dans une ville, on peut, grâce à des capteurs qui sont positionnés de manière intelligente, savoir, grâce à une application mobile, par exemple, où sont les places libres dans la ville. Ce qui permet de limiter les embouteillages et de trouver très facilement une place. On a aussi, dans certaines villes, les feux intelligents. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où il y a beaucoup de circulation. Les feux vont agir en fonction de la circulation. Et les heures un petit peu plus creuses, les feux vont agir de manière différente. Pour l'électricité, pareil. En hiver et en été, les lumières ne se mettent pas en route de la même manière et aux mêmes heures. Donc, les smart cities, c'est le fait d'utiliser l'informatique, la technologie au service des villes. Allez-y, passez. La domotique. La domotique, en fait, c'est un certain nombre d'objets connectés, d'objets informatiques qui sont mis à la disposition des gens pour améliorer leur confort dans leur maison. Tout le monde connaît les volets électriques. On a la possibilité, très en amont, de pouvoir programmer sa quartière. On a la possibilité de commander notre musique ou alors l'éclairage de notre maison. On peut aussi configurer des périodes de chauffage et de non-chauffage. Toute la domotique permet d'améliorer le confort des gens dans leurs habitations. La domotique, elle est utilisée également pour aider des personnes qui en ont le plus besoin. Donc là, je vais vous passer une petite vidéo qui, normalement, devrait fonctionner. Ça, c'est un projet d'un étudiant qui devait m'accompagner aujourd'hui, qui, malheureusement, n'est pas là parce qu'il est en train de présenter à la presse son projet. Ah, il y a un petit... Là-bas, il y avait le son. Voilà. Ça ne peut pas venir. Alors, comment ça peut venir ? Très simple. Voilà. Je ne sais pas si on début, c'est normal. Non, non. Cette vidéo n'a aucun problème de son. N'essayez pas de règle de volume, c'est inutile. Ces personnes sont malables. Tendantes. Et ça, c'est leur quotidien. À votre avis, comment un saut est au courant quand ça peut remonter son. Eh bien, pour lui, aucun moyen d'enlève. Et aujourd'hui, en France, c'est 7 millions de sauts et malentendants qui ont ce souci au quotidien. Il est temps de révolutionner ce secteur. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer le Wispir. Wispir, c'est le premier assistant connecté adapté au logement des sauts et malentendants et accessible à un prévétement. Bien plus qu'une évolution, c'est une agréable évolution. Wispir simplifie l'avenir des sauts et malentendants, mais aussi celle de leur proche, soit au moins 14 millions de personnes concernées. Alors, comment ça fonctionne ? Très simple. Un revenu qui coule, un mur à la porte, une alerte d'incendie. Les capteurs Wispir disposés stratégiques dans le logement, alertent des utilisateurs, sur sur smartphone et sages entrepénés. Il y a déjà des solutions qui existent sur le plan. Mais aucune n'utilise les technologies qu'ils se font aujourd'hui à notre plan. En d'autres termes, elles ne sont pas trahi et surtout extrêmement bien. Wispir a une structure de coûts faibles, autant dans la production, dans la maintenance, que l'assistance. Notre produit est adapté à la matière directe et à la route. Et surtout, son prix est abordable et ensemble, la France a part de notre plan. Notre prix est juste, tout en permettant une rentabilité. L'école employée management a réalisé une équipe de marché sur Wispir qui confirme la stabilité de notre organisation. Nous mettrons sur le marché cette assistante en 2021 et nous pourrons enfin répondre à une demande et rendissante des souris membres. Si cette assistante prendra le jour, c'est grâce à notre équipe passionnée et impliquée. C'est toutes nos différentes compétences que nous avons décidé de mettre au service des souris membres. Donnons-leur enfin de la liberté, de l'autonomie et de la sécurité. Choisissez Wispir et aidez-nous à révolutionner le quotidien de ces personnes. Quand on parle des métiers de journée et de demain, il y a tout à faire en informatique. Il y a tout à révolutionner. Il y a énormément de possibilités. Il y a besoin dans tous les secteurs, dans le domaine de la santé notamment, d'énormément de choses. Je suis pas. Par contre, dis-moi. Oui, passez celle-ci. Oui, allez-y sur celle-ci. Une étude très sérieuse du Figaro affirme que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Tout ce que je vous ai montré, tous les secteurs dans lesquels je vous ai dit, il y a de l'informatique. En fait, tous ces secteurs vont continuer à être révolutionnés et il y a énormément besoin d'informaticiens. Beaucoup de métiers vont être transformés et 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui. signifient que ça va continuer à évoluer. Et donc, un certain nombre de métiers dans le domaine de l'informatique va être véritablement nécessaire. Pour faire de l'informatique, il y a différentes solutions. On a la possibilité d'aller chercher un BTS. BTS, SN, SIO, Géodésie, STMID, DUT, etc., des licences. Et puis, on peut aller aussi chercher des écoles supérieures, des écoles d'ingénieurs ou des écoles d'informatique telles qu'Épitech pour pouvoir travailler dans le secteur de l'informatique. Comment choisir sa formation ? Ça, c'est super important et c'est valable dans tous les secteurs. Donc, il y a plusieurs facteurs de choix. L'autonomie face au travail, en fait, ça dépend de la pédagogie que vous allez chercher. Certains jeunes souhaitent une pédagogie théorique, classique, parce que c'est leur méthodologie, c'est leur façon d'apprendre. Et d'autres préfèrent plutôt aller vers des formations qui sont plus orientées vers la pratique, qui vont leur permettre d'être acteurs et de faire des périodes alternées en entreprise et à l'école. Donc, ça, c'est très important. La durée des études, bien évidemment, si on veut faire des études courtes, des études longues, beaucoup sont attachés à la réputation de l'école. Donc, c'est important aussi et très, très important. Est-ce que le métier que je vais faire va me permettre de trouver, est-ce que la formation que je vais faire va me permettre de trouver un travail ? Donc, ça, c'est super, super important. Épitèque, en quelques mots, donc, on est une école qui existe depuis 1999. C'est un réseau de 20 campus en Europe, 13 en France, 7 à l'étranger. Il y a plus de 5 500 étudiants qui sont formés à l'Épitèque. Et c'est une formation qui est identique pour l'ensemble des campus qui se trouvent partout en France et en Europe. Je vous parlais des différentes pédagogies. En fait, il existe la pédagogie classique basée sur les connaissances qui permet d'avoir des cours, tels que vous le faites, ensuite des exercices, des révisions et en fait, on contrôle que les connaissances qu'on vous a apprises sont bien apprises. Et en fait, il y a une méthodologie différente, celle que l'Épitèque va proposer. C'est une pédagogie qui est basée sur la méthodologie projet. C'est-à-dire qu'au départ, on va avoir un objectif, on va devoir comprendre une problématique, on va devoir réaliser un projet. Pour ça, il va falloir qu'on recherche et qu'on expérimente. Il y a différentes façons de pouvoir réaliser une application mobile, il y a différentes façons de pouvoir travailler sur l'intelligence artificielle et ensuite, on va proposer des solutions. Et en fait, ça c'est une pédagogie qui est beaucoup plus axée sur la proactivité et l'étudiant est au cœur de sa scolarité. Chacun va aller à son rythme et va utiliser la méthodologie qui lui est propre. J'ai évité qu'il y a trois valeurs qui sont le courage, la solidarité et l'excellence. Le courage, c'est que quand on expérimente, parfois on se trompe, il faut recommencer, il faut réessayer. Et je donne souvent l'exemple du vélo. Au départ, on a beau nous dire qu'il faut faire du vélo, il faut faire comme ça. Et bien, tant qu'on n'a pas pratiqué, tant qu'on ne s'est pas exercé, et bien, on n'est pas très à droite sur un vélo. C'est exactement ça. Donc, il faut être courageux et essayer d'expérimenter en permanence. La solidarité, l'apprentissage, c'est un petit texte. C'est un apprentissage qui se fait par projet. Mais pour faire un projet, il faut travailler en groupe. Donc, à partir du moment où un élève a acquis une compétence, il va aider l'ensemble des personnes qui font partie de sa promotion pour lui permettre aussi d'accepter cette compétence. Et l'excellence, c'est-à-dire que lorsqu'on réalise un projet, quand on a un objectif à réaliser, on a en cahier des charges qui nous disent réaliser une application mobile, par exemple, eh bien, à nous de surpasser cette demande et d'y ajouter de la couleur, des fonctionnalités supplémentaires. Et en fait, ce qui est récompensé dans les notations que l'on fournit à Epidec, c'est plus que ce qu'on demande. C'est-à-dire que ces notés sur 20, on peut avoir, si on fait des bonus, on peut avoir 30 sur 20, 40 sur 20. Il n'y a pas de limite dans l'excellence. C'est 100% d'informatique. C'est un doute qui est reconnu de niveau 7 en Europe et en France. Donc, c'est un bar plus 5 reconnu par l'État. 100% d'emplois de la réalité. Aujourd'hui, il manque cruellement d'informaticiens, de développeurs sur cette planète. 62% des postes occupés par nos anciens étudiants qui travaillent actuellement sont des postes d'ingénieurs. D'autres, tous chefs d'entreprise, comme Yann, tout à l'heure, lui, veuillement et sa société. C'est une école qui existe depuis tous les 20 ans. Et les salaires à la sortie dans l'informatique, dans la programmation informatique, c'est en moyenne, c'est une moyenne nationale qui est de plus de 3 280 euros brut. Ça fait 2 500, 2 600 euros net. Donc, dans ce secteur-là, il y a du travail et il y a des salaires qui sont très bien élevés. Trois actes de progression et puis dès qu'on va développer son expertise informatique, on va développer l'esprit d'innovation. Yann, qui est en 5e année, depuis la 3e année, il a travaillé sur un projet pour en arriver là où il est arrivé, trouver une solution qui n'existait pas pour les sourires et maintenant. Et on développe des compétences personnelles. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Être capable d'aller chercher l'information, être capable de travailler en groupe, être capable d'expérimenter, être capable d'être innovant. Donc, c'est toutes ces compétences qui sont développées dans une école comme l'Épithèque. Le cursus, brièvement, c'est 5 ans. La première année, c'est l'acquisition des bases informatiques. Directement après, il y a 6 mois de stage à l'entreprise. Donc là, on met en pratique les compétences qu'on a développées. Ensuite, il y a à nouveau des temps de présence à l'école où on continue à... 3ème année par le stage. 4ème année, je suis jamais... 4ème année à l'international dans une des FAC partenaires. On a 90 partenariats partout dans le monde. Ça permet d'élargir un petit peu nos horizons et d'avoir une vision différente du monde dans lequel on évolue. Ça, c'est très important. c'est parti sur les 5 ans et énormément de projets qui permettent de pouvoir développer des compétences en informatique. La diversité des profils, ça, c'est très important. Ce n'est pas une école qui est une école supérieure. Quel que soit le bac, il faut un bac, forcément, parce que c'est de l'école supérieure. Quel que soit le bac qu'on a choisi de faire, on peut entrer chez Écutec. Quel que soit son niveau, on peut avoir un bac plus 1. Quelle que soit la filière, on a des élèves qui viennent de bac pro, bac techno, de bac généraux. Le plus important, c'est d'avoir envie d'apprendre par la pratique et d'être motivé pour faire de l'informatique. Quelque soit son origine ou bien sûr, il y a des étudiants qui viennent de tous les horizons. Pour découvrir l'école et pour découvrir la programmation, on organise très régulièrement ce qu'on appelle les ateliers de découverte de la programmation qui sont le coding club. C'est des ateliers qui sont imaginés, organisés par nos étudiants et qui permettent aux jeunes qui veulent voir si la programmation leur plaît, découvrir sur des temps assez réduits de 2-3 heures à quel point il est facile de pouvoir réaliser des projets visuels. C'est très important. Je vous encourage vraiment à vous inscrire à ces ateliers de découverte de la programmation. Et puis enfin, ce samedi, on a encore la chance, je l'espère, de pouvoir faire une journée porteuse ouverte en présentiel ce qui vous permettra de découvrir à nos étudiants, Yann, que vous avez entendu tout à l'heure, et de voir un petit peu quels sont les différents projets que les étudiants vous expliquent quel est leur quotidien. Ce n'est pas j'arrive, je m'assois, j'écoute un programme. Non, c'est je suis acteur, c'est toute une promo qui travaille ensemble. C'est vraiment particulier, différent et ça vaut vraiment le coup d'être vu. Voilà, et pour finir, est-ce que vous avez des questions ? Je vous pose que les questions avec le micro. Sinon, il faut aussi qu'on nous entend directement. il faut que tu t'approches de la caméra normalement, c'est comme ça qu'on t'entendra le mieux pour poser les questions. D'accord, personnellement, personnellement, j'en ai pas. Les élèves ? C'est j'ai. Ici, il y a deux questions. J'ai vu une main se lever, Marie-Claude. Ah, il y a une main qui s'est levée à priori. Essayez sinon vers la caméra. Je vous le ferai. C'est pour savoir les prix de l'école. Bonne question. Ah, OK. C'est une école qui, sur les cinq ans, est au prix de 45 000 euros. Les deux premières années sont volontairement moins élevées pour permettre aux étudiants de développer énormément de compétences informatiques pour ensuite aller chercher des stages suffisamment bien rémunérés pour leur permettre de pouvoir financer une partie. Je disais également, c'est une école qui est reconnue par l'État. Donc, les élèves qui sont boursiers peuvent bénéficier de la bourse dans le cadre de leur scolarité. Et, grosse nouvelle, on a un partenariat qui est en train de se mettre en place, qui a déjà existé à l'État. avec 0,1 lettres qui permet aux jeunes femmes boursières d'avoir la gratuité des deux premières années d'Équitech. Donc, ça, c'est super important. Et, voilà. Mais, sinon, pour les mecs, quand même, je pense qu'ils se posent la question, le prix des deux premières années, du coup, c'est quoi ? Enfin, une année ? 4 000 euros par an. 4 000 ? 7. 7. Oui, c'est le prix des écoles de commerce, mais on pourra voir tout à l'heure qu'il y a d'autres solutions. Alors, il y a des prêts qui en partent que nos étudiants réalisent des prêts étudiants. Le principe, c'est qu'ils commencent à rembourser leurs prêts à partir du moment où ils sont embauchés lorsqu'ils ont terminé leurs études. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en moyenne, en France, le salaire de départ est de 2 500 euros net. Donc, il est très facile de pouvoir commencer à rembourser avec des salaires attractifs. Mais avant ça, nos étudiants, lors des stages, arrivent à aller chercher des gratifications qui sont très intéressantes. En troisième année, un étudiant ne signe un contrat de stage jusqu'à partir du moment où il a au minimum 1 000 euros de gratification pour son stage. Donc, on va chercher derrière des gratifications qui sont importantes puisque ce sont des secteurs où il y a cruellement des informaticiens et des secteurs où il y a des salaires en sortie qui sont très attractifs. Donc, c'est un arrêtissement sur la même. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être à Jean-Villa ? On va arrêter de la lancer. Éviter quand même s'il y a des questions. Moi, je l'ai précisé quand même. Ça veut dire qu'on s'engage sur les cinq ans parce que si on s'arrête entre-temps… Alors, on a des étudiants qui ponctuellement s'arrêtent au bout de trois ans parce qu'ils sont déjà appelés par des entreprises et sont embauchés à des salaires déjà très attractifs. Et dernière question, les dossiers de sélection, vous demandez quoi sur le dossier de sélection ? Ce que je disais, en fait, c'est vraiment la motivation. La motivation pour intégrer une école qui va proposer un cursus plutôt orienté par la pratique avec des périodes alternées en entreprise. Et donc, c'est vraiment être motivé pour travailler en groupe, pour travailler en mode projet, faire énormément de pratiques et faire des rythmes alternes en entreprise. Il ne faut pas attendre d'avoir des cours magistraux chez nous parce qu'on n'en vit pas. C'est ça. C'est la méthodologie qui est importante et donc, c'est l'engouement pour suivre ce type de pédagogie qui va être très important. Ah si, moi j'aurais une question. Est-ce que vous considérez classer en école d'ingénieur ou en école de commerce management ? En grande école de commerce management ? Vous n'êtes ni une école d'ingénieur ni une école de management. En fait, en France, pour obtenir un Bac plus 5 en informatique, il y a deux possibilités. Il y a soit être certifié à la CTI, à la commission des titres d'ingénieur. Pour ça, l'école doit fournir au rectorat, à l'académie, un certain nombre d'heures, trouver un certain nombre d'heures théoriques. Et puis, à côté de ça, pour obtenir un diplôme Bac plus 5 en informatique tel que nous, on le propose, il y a la CNCT, la certification nationale des certifications professionnelles. Donc nous, le titre, il est délivré par la chambre professionnelle. En revanche, un étudiant qui fait 5 ans chez DEC, il a un titre reconnu dans l'État, au même titre, il y a CNCT et les CTI. Et en fait, en entreprise, puisqu'il aura 5 ans d'études en informatique, il va pouvoir aller chercher un poste d'ingénieur même s'il n'a pas le titre d'ingénieur. Merci. On en prie ? Sous-titrage MFP. Pas de regrets pour les questions sur l'école Épithèque ? D'accord, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Et à plus tard. Et à l'année prochaine en présentiel. On espère vivement. Dans le monde de l'informatique, c'est vachement essentiel. Moi, je vais quand même en profiter. Vous et votre petit peu d'orientation, t'as regagné qui vient au lycée, nous expliquera aussi et est à notre disposition. Il y a quand même beaucoup d'autres solutions pour étudier l'informatique. On peut le savoir aussi. Là, c'est toujours très intéressant de rencontrer un organisme de formation. Peut-être l'Épithèque. Voilà, mais il y a des solutions à Bac plus 2, Bac plus 3 et les écoles d'ingénieurs, l'université. Toutes les voies, il y a beaucoup de voies de formation qui sont en métier de l'informatique et du numérique. Marie-Paul ? Oui ? Vous entendez ? C'est parfait, c'est parfait, oui. La deuxième présentation. Oui, nous voyons le PowerPoint, les métiers artistiques de demain. Pourquoi ? Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Stéphania, je travaille pour l'école IRCUP à Montpellier qui existe aussi en Montpellier. Aujourd'hui, on va parler de l'école. On peut y aller si on n'est pas… Oui, oui, après moi, je ne suis pas bis scolaire. Ça ne marchera pas à l'établissement. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît ? Coupez le micro. J'espère les artistes. Il faut couper le micro. Je ne sais pas. Je demande votre aide pour couper le micro. parce que j'appuie sur les touches. On ne passe rien. À peu près le bouton rouge. On entend, donc on ne peut pas faire l'exposé. Alors, ou vous essayez de ne pas parler. Si vous ne trouvez pas la touche, coupez le micro. Merci. Donc, la question d'aujourd'hui, ça va être la suivante. Comment transformer sa passion en métier ? Pour les artistes qui dessinent ou qui ont déjà imaginé créer des jeux vidéo, des films d'animation, travailler sur des logiciels, etc. On se pose souvent la question de est-ce qu'on peut en faire un métier ? Et puis, souvent, on apporte une réponse négative à cette question parce qu'on pense qu'il n'y a pas de métier justement là-dedans, alors que c'est vraiment tout l'inverse. Je souhaite être à ça parce que je vais bien finir. Donc, la réponse est oui. Le numérique continue de s'imposer comme un secteur à la croissance rapide et pourvoyeur massif d'emplois avec près de 151 000 emplois créés en 10 ans, sachant que depuis le confinement, ça ne cesse d'augmenter et ça ne cesse aussi de se stabiliser puisque les entreprises ont bien compris qu'ils avaient besoin d'artistes dans leur entreprise à plein temps pour pouvoir digitaliser leurs produits et leurs services. Donc, on a, sur les chiffres faits du secteur numérique, on a 510 000 salariés, dont 93 % de CDI et on part sur une rémunération à presque 50 000 euros de rémunération brute moyenne à temps plat. Pour vous donner l'exemple d'un artiste accompli, vous vous connaissez tous, j'imagine, j'espère en tout cas, les bonheurs de Manson, qui était ce qu'on peut appeler un designer, mais qui était en fait tout à la fois. Pourquoi il était designer ? Parce qu'en même temps, il était artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, sculpteur, architecte, urbaniste, et j'en passe. Et grâce à toute cette culture artistique et cette culture en fait de la vie, il a réussi à réussir en fait sur tous les plans. Il a été artiste et il a été inventeur. Il a compris beaucoup de choses et grâce à ça, il a pu sortir du lot. Alors, designer digital, un métier d'avenir, oui. Créatilité et digital, ce sont les deux mots-clés pour s'adapter au monde du travail de demain. Donc, l'éco-design, si vous n'en avez jamais entendu parler, on est en plein dedans. Repenser toutes les étapes d'un cycle de vie de produit d'une manière responsable par rapport à l'environnement. La transition digitale qui, pareil, on est encore en plein dedans et encore plus avec le conseillement qui veut intégrer les technologies digitales dans ses activités. L'intelligence artificielle, alors là, vous avez tous également entendu parler de Google Home, les chatbots, l'algorithme de Netflix, ce fameux algorithme qui permet à Netflix de vous proposer des séries et des films en fonction de ce que vous avez regardé auparavant. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle et ça ne risque pas de s'arrêter là. Ensuite, nous allons parler des industries créatives et digitales, allez-y, je vous en parle, culturelles et créatives, qui consistent à parler des jeux vidéo, des productions cinématographiques, de la communication et de la publicité, du design interactif, de la presse et de l'édition multimédia. ça fait beaucoup de métiers, ça fait beaucoup d'embauches. Alors, l'organigramme créatif, donc des personnes qui travaillent dans ce milieu-là, nous allons avoir, alors attention, je tiens à préciser que ce n'est pas parce que tout en haut de la liste, nous avons le créatif directeur, le directeur d'intégration, etc., mais ça signifie qu'ils décident et qu'ils donnent des ordres à tout le monde, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ils sont avant tout dirigeants de leurs propres idées et leur but, en fait, ça va être de conceptualiser leurs idées à l'aide d'une équipe d'artistes, donc toute cette équipe, elle est écrite sous cet organigramme. On a le réalisateur dans le milieu du cinéma d'animation, le directeur de création dans le milieu de la publicité et de la com' et le créatif directeur dans le milieu du jeu vidéo qui vont être assistés par des techniciens en game design pour le jeu vidéo, en conception, donc concepteur en pub et com', en scénariste, scénario pardon, en cinéma d'animation, directeur artistique jeux vidéo, pub et com' et cinéma d'animation. Et puis en dessous, comme vous pouvez le constater, vous avez l'hématrice 3D, donc là, ça va être ceux qui vont travailler sur la modélisation, le texturing et l'animation et qui peuvent être amenés à travailler dans tous les domaines, absolument tous, c'est-à-dire jeux vidéo comme cinéma d'animation, comme publicité et communication. Le développeur 3D qui va gérer tout ce qui est moteur de jeu et créatif coding, programmation. Le concept artiste, donc là, le carabesign, ça ne vous parle peut-être pas, mais en fait, c'est le design des personnages dans un film d'animation ou dans un jeu vidéo. Les storyboards, c'est utilisé absolument, enfin, je dirais presque dans tous les mutés puisque c'est ce qui va permettre en fait à un artiste d'exprimer son idée à travers des dessins, un schéma avec des dessins pour expliquer. Alors voilà, moi, je veux que ce petit bonhomme, il aille dans une maison et qu'il rencontre cette jeune femme, etc. Et donc, il va dessiner un petit bonhomme, une maison, une jeune femme. Il va dessiner en fait son schéma pour exprimer ses idées. Les décors, ça, je ne vais pas vous l'expliquer. Ensuite, nous avons donc les designers graphiques, les motion designers. Alors, je vais essayer de préciser ce que c'est que le motion design. C'est tout ce qui est en mouvement. c'est un peu comme le logo de TF1 ou le générique de Game of Thrones. En gros, on va utiliser en fait les mêmes compétences que la 3D. C'est de la 3D comme de la 2D d'ailleurs. Sauf que la finalité n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on peut être amené à créer des films d'animation et à travailler pendant toute une année sur une série ou un épisode. Au motion design, ça va être beaucoup plus court. Ça va être des mini-pubs. Ça va être un logo, comme je vous disais, le logo de TF1. Ça va être plusieurs tâches. Et on va travailler toute une année sur plusieurs motion design. Le UI UX design aussi qui est écrit juste ici, en fait, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que Apple, par exemple, a bien compris comment ça fonctionnait quand ils ont mis en place sur l'iPhone les 3 petits points qui vous permettent de comprendre que quelqu'un est en train de répondre à votre SMS, par exemple. Eh bien, ça, c'est de l'expérience utilisateur. Ça, on est un bon exemple d'expérience utilisateur. Alors, les statuts et rémunération. Donc là, ça a bougé. Ils ont travaillé entre-temps depuis le PowerPoint, mais justement, comme je vous disais, depuis le confinement, nous avons beaucoup plus d'embauches en CDI. En tout cas, ils peuvent être amenés à travailler en CDD et en CDI dans des agences, des studios de production, des annonceurs et dans des services communication dans n'importe quelle entreprise puisque n'importe quelle entreprise peut être amenée et à vouloir communiquer sur ces services et ces produits. En freelance, tout en ayant à rendre des comptes à la Maison des Artistes, à l'ESSA et en tant qu'intermittent. Sachant qu'en freelance, on gagne plus d'argent puisque on n'est pas sous contrat, mais on ne poteuse pas à la retraite. Donc, bon, voilà, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Sur les CDD, les CDI ne sont pas sur une base quand on est novice de 1 700 euros et en freelance, 150 euros par jour, 400 euros par jour, ça peut défendre la tâche. Je peux vous donner un exemple. Papou Tartillère, un ami monté d'entreprise, il a besoin de moderniser le logo qu'il avait déjà fait auparavant. Il m'a demandé si je n'avais pas des étudiants intéressés à l'idée de moderniser son logo, de changer un petit peu en fonction de ce qu'il attendait et on est sur des tarifs où on doit calculer le temps de recherche plus le temps de réalisation du logo. On est sur du tarif à 500 euros pour un logo. Voilà. Alors là, en fait, il va s'agir des parcours de formation que nous, à l'article, nous proposons mais qui sont proposés aussi dans d'autres écoles. Donc, on propose en fait ce qu'on appelle le programme 3 plus 2, c'est-à-dire qu'on peut commencer en bachelor, commencer donc les 3 premières années et se spécialiser ensuite derrière en master, en alternance. Voilà. Donc, on propose la direction artistique, ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui va être apprendre les élèves à devenir directeur artistique dans le design graphique, dans le concept art. Nous allons avoir le motion design, je vous en ai également parlé tout à l'heure, l'animation, donc ça peut être de l'animation 2D comme de l'animation 3D, mais aujourd'hui, vous voyez que la 3D sort beaucoup plus que la 2D. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre la 2D et la 3D, mais imaginez l'ancien roi lion qui était en 2D et le nouveau roi lion qui est en 3D. Il y a une énorme différence. Voilà. Et puis, le dialogue. Alors, donc ça, ça va être les spécialisations que nous proposons en master. Une fois qu'on a passé en fait le cap des 3 premières années en direction artistique, on peut se spécialiser dans ces domaines-là. Design graphique, illustration, communication, design digital et business, donc design de service et marketing digital, puis design, mid-design, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous savez, Apple, les 3 petits points pour l'expérience utilisateur et le concept art qui est la création d'univers visuel où là, il faut quand même commencer, quand on commence une formation comme ça, il faut quand même commencer avec un sacré niveau en dessin. Donc, le motion design en spécialisation, nous allons avoir le graphisme et l'animation, design graphique, illustration et le filmmaker, ce qui signifie prise de vue réelle et effet spécial. C'est vrai, on peut finir réalisateur de films quand on choisit la spécialisation motion design. Ensuite, l'animation 2D, 3D, ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'animation 2D, l'ancien roi lion, on travaille sur du storyboard sur de l'animation qui, le nouveau roi lion, on travaille sur forcément la modélisation, la texture, l'animation, comment on apprend à mettre les dessins en mouvement, etc. Et concept art, le chara design, les personnages, les décors, le matemping, ce sont des techniques de concept art. Le game design et le jeu vidéo, on va nous proposer des spécialisations en gameplay et coding. Le gameplay, c'est quoi ? C'est quand on choisit les interactions entre les joueurs, le level design, les hauteurs de jeu, etc. Quand on choisit comment ça se passe en gros dans le jeu, en fait, comment les joueurs interagissent entre eux, quels sont les armes qu'ils vont choisir, comment ça se passe quand ils passent à un niveau, les trophées, etc. Tout ça, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de travail. On a le technical artiste ensuite qui va travailler sur la modélisation 3D, le lighting et les UV pour permettre à l'utilisateur qui va jouer à un jeu vidéo d'avoir presque l'impression d'y être. Il y a des jeux vidéo qui sont incroyablement bien réalisés. Je pourrais vous donner l'exemple de Red Dead Redemption 2 qui est mieux que le 1 en termes de cinématiques pour ceux qui connaissent. Alors là, j'aurais aimé pouvoir montrer la vidéo qui en fait est un condensé des créations de nos étudiants de l'année dernière avec à chaque début de partie la formation qui correspond en gros. Peut-être sur Internet sinon ? En attendant, peut-être que si vous avez des questions en attendant. Oui ? Alors le prix de l'école, en fait, on est sur 7000 euros l'année. C'est sur 3 ans et ensuite, si tu continues ta spécialisation en master, tu as la possibilité de le faire en alternance et donc tu n'as pas payé les deux dernières années. À côté de ça, en fait, nous, nos étudiants en général font des prêts étudiants qui commencent à rembourser quand ils sont diplômés. Et nous, on a tout un tas de partenariats, on a des courses privées, il y a pas mal d'aides, pas mal de choses intéressantes à savoir puisque il y a beaucoup d'aides en fait pour les étudiants qui continuent dans des écoles qui sont dites publiques mais en fait, on ne s'imagine pas à quel point il y en a aussi pour les écoles privées parce que dans les employeurs souvent, dans ce type de métier-là en tout cas, je ne parle pas pour tous mais dans ce type de métier-là, les employeurs ont leur école préférée et embauchent beaucoup plus facilement des étudiants qui sortent d'une école privée parce qu'ils sont pris sous sélection que l'inverse. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je vois une question qui leur permet de leur montrer en offrant d'une école privée parce que c'est vraiment ce que je leur conseille. C'est un investissement quand même ? Oui, tout à fait. Mais alors justement, en termes de débouchés, on est sur 99% de taux d'embauche et quand je dis ça, je dis à la sortie mais il y en a qui travaillent déjà dès la deuxième année comme l'exemple que je vous citais tout à l'heure des étudiants à qui j'ai proposé de travailler sur le logo de mon ami qui arrivent à travailler un petit peu en freelance. Et après, sur les écoles qui sont artistiques principalement, je leur conseille d'aller sur LinkedIn sur LinkedIn et ça sert bien les gens qui ont créé des jeux de l'œuf et les gens qui ont créé par l'humilien et tout. On est fait assez dans les émissions. Alors, on est bon. Je vais aller sur le site internet diartube.net et en fait, on a tout un onglet qui correspond justement à nos alumnis et qui décrit exactement les métiers qu'ils font aujourd'hui, quelles sont les formations qu'ils ont faites auparavant, etc. Les créations, les jeux vidéo qui sont un petit peu dans nos quartiers, pour vous démoraliser, il existe des formations éducation. Attendez, oui, de Bac plus 3 à Bac plus 5. On peut se professionnaliser à Bac plus 3. C'est pas prestigieux à Bac plus 5 aussi. Il y a un jeu vidéo avec le parcours. la psychologue dans les relations qui vient et avec la science pour moi. vous le présentez notamment ce tableau. Le thème Watertripe, c'est ça. Paul, ne pas faire de commentaire, s'il vous plaît. Alors, c'est une époque de sélection, c'est-à-dire que vous déposez une candidature et ensuite, on va vous demander un book en fonction de la formation intégrée. C'est-à-dire que si vous intégriez une formation qui nécessite que vous sachiez dessiner, par exemple, on va vous demander de ramener un book avec vos dessins. Ensuite, on va vous demander vos motivations, on va chercher à apprendre à vous connaître et on va vous faire faire un petit test de culture artistique en rapport avec la formation qui n'est pas forcément déterminant pour vous accepter dans l'école mais qui va nous permettre de savoir d'où vous connaissez et si vous faites votre formation. Non, il n'y a pas de filière plus acceptée que maintenant. Tu veux dire si on accepte des étudiants plus dans une filière que dans une autre ? Oui, s'il y a des numéros sur le bureau. Ah non, non, non. Peu importe les terminales, nous, on fait passer des entretiens à tout le monde. Ce que l'on veut c'est qu'ils aient le baccalauréat parce qu'on a besoin qu'ils aient une certaine culture comme vous le disiez au rélu. Je ne sais pas pas. Désolé, on est pas au point. Allez-y, appuyez sur le son. Hop. Ah, il faut le moment été. Oui. Alors ça, ce sont les créations de nos étudiants de l'année dernière. et ça non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc oui, pour revenir sur ta question, en fait, nous, la terminale que vous avez choisie, ça ne va pas nous apporter. En revanche, vous, ça peut vous apporter beaucoup. Pourquoi ? Parce que si vous choisissez, par exemple, l'option artistique à réappliquer, ça va vous permettre de vous exercer avant de passer l'entretien, si vous estimez que vous avez besoin de vous exercer pour votre niveau en dessin, par exemple. Oui. Voilà. Donc, il faut pouvoir démontrer qu'on a des écoles artistiques. En général, les écoles artistiques, on remarque qu'elles ne sont pas tant sélectives. Et ça, on ne fait pas à de l'heure. Voilà. Tout à fait. Nous, la sélection, elle va se passer sur le discours que nous allons avoir avec vous, sur l'argumentaire que nous allons avoir avec vous. C'est-à-dire que si on se rend compte que vraiment, vous n'avez pas compris dans quoi vous mettez les pieds et que quand on vous présente le référentiel des cours que vous serez amenés à suivre dès la première année et que finalement, vous vous rendez compte que ce n'est peut-être pas forcément ce qui va vous plaire ou que tel logiciel, vous ne l'avez jamais testé, que vous n'êtes pas sûr que vous allez aimer, etc. Eh bien, c'est ça qui va nous faire nous dire, bon, lui, il n'est pas certain. Et il peut nous quitter avant la fin de la première année. Et ce n'est pas notre but puisque ça fait perdre de l'argent et de l'énergie à tout le monde. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si je peux vous donner un conseil, si c'est le type de métier que vous envisagez, c'est d'abord de regarder les tutos, d'aller sur YouTube et de regarder comment améliorer votre niveau en dessin ou en logiciel puisqu'on est quand même une école de numérique et qu'on travaille beaucoup sur des logiciels. Tout ce qui va être After Effects, tout ce qui va être Photoshop, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez pour être sûr que quand vous rentrez dans une école comme celle-ci, vous n'allez pas le regretter des premiers cours de numérique que vous allez suivre. C'est pareil pour le dessin. Oui ? Par exemple, je vous demande sur le type de Photoshop et de After Effects. Oui ? Est-ce que tu as une chance de s'accepter dans un aspect important ? Ça dépend de la formation que tu souhaites être intégré. C'est-à-dire par exemple en direction artistique, en motion design ? En motion design. Tu as toutes tes chances d'être accepté. Si tu nous ramènes en fait ce que tu as déjà fait sur After Effects, par exemple, puisqu'on travaille principalement sur After Effects en motion design. Si tu nous ramènes ce que tu as fait et que tu nous expliques pourquoi tu veux en faire ton métier et que tu es sûr que c'est le métier que tu veux faire. Et qu'ensuite, tu es toujours d'accord une fois qu'on t'a présenté le référencier, tu as toutes tes chances. Voilà. D'autres questions ? Ça va ? Elles ont dû couper le micro, non ? Oui, oui. Merci beaucoup en tout cas. N'hésitez pas à voir sur les sites internet des Pitek et du ArtSup pour regarder ce qu'ils font en fait, les étudiants. Je, pour terminer, parce qu'on est encore en enregistrement, je vous rappelle que sur le site de la GNNValue.fr, vous avez deux engrés, un engrés YouTube, où vous retrouvez le révé, les Pitek et les ArtSup et, bien entendu, le projet de live. Vous pouvez retrouver cette information sur le live dans 48 heures. Donc, pensez au site, GNNValue.fr et sur la page d'accueil, vous avez deux liens. Le live dans la formation, ce sera la même salle de l'idée, normalement, on a une formation par an, on va voir dessus. Voilà. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. On vous remercie, Madame Sopania, Madame Le Ney. Et puis... Merci à vous pour votre intérêt. Désolée. Merci.